Mesdames et Messieurs, d'abord, je vous remercie, M. le Professeur, pour vos mots d'introduction de bienvenue très sympathique. Et je remercie le Curatorium et son Président de m'avoir donné cette occasion de passer ce petit moment avec vous. C'est très intéressant pour moi et très stimulant d'avoir, non pas à vous parler de ce que vous connaissez mieux que moi, c'est-à-dire le droit international et tout ce qu'il a permis de construire et d'espérer, mais de vous apporter un témoignage de praticien, un témoignage expérimental, puisque par les hasards de la vie, je me suis trouvé pendant 19 ans au cœur du pouvoir dans mon pays, la France, soit auprès du Président François Mitterrand, soit comme chef de la diplomatie française pendant la période de la troisième cohabitation entre le président Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin. Donc je vous parle en praticien, pas du tout en théoricien. Et comme dans les 20 années que j'ai passées au cœur du pouvoir, je me suis trouvé presque aussi souvent avec la droite qu'avec la gauche, compte tenu des cohabitations, mes propos n'ont aucun caractère partisan, aucun caractère dogmatique ni idéologique, ce sont des propos expérimentaux. Alors je commencerai par dire, pas uniquement en hommage aux remarquables personnalités qui sont présentes, qui ont bien voulu venir cet après-midi, qui sont des maîtres, des experts dans le droit international, mais c'est pas uniquement parce qu'ils sont là, mais je commencerai par dire un premier point simple, j'aurai cinq points au total, c'est que je connais bien, j'ai participé, moi aussi j'ai baigné, même si j'ai pas fait de droit au sens strict, dans toutes les espérances anciennes, on pourrait même remonter avant Emmanuel Kant, on pourrait remonter beaucoup plus loin, mais vous avez eu une intervention très remarquable hier du professeur Yves Daudet, et sa présentation historique, philosophique, je la rejoins tout à fait, et c'est pour vous dire que je comprends très bien ça, j'aborde ça avec une profonde empathie, et puis je sais très bien quelles sont les espérances extraordinaires qui s'étaient répandues dans le monde à la fin de la guerre de 1914-1918, à travers les 14 points du président Wilson, plus la philosophie de Wilson, même si elle n'était pas partagée par les autres dirigeants, bien sûr, ce qui avait présidé à la création de la Société des Nations, déjà c'est un terme assez optimiste, Société des Nations, et puis la création de l'Organisation internationale du travail, puis le nouvel optimisme au moment de la création des Nations unies, on pourrait se demander si elles sont vraiment unies, mais justement, le mouvement Nations unies, c'était une démarche dans ce sens, et je n'oublie pas la Cour internationale de justice, et puis le troisième moment de grand optimisme contemporain, c'est-à-dire après la fin de l'Union soviétique, c'est ça la vraie date, ce n'est pas la chute du mur, la vraie date, c'est la fin de l'Union soviétique, le mouvement qui va vers la Cour pénale internationale, donc je sais tout ça, je suis pénétré de tout ça, et j'ai vécu ça, soit dans mes études, soit en fréquentant des dirigeants qui étaient impreignés de ces philosophies, mais j'ai eu exercé mes fonctions dans le monde réel. Il n'y a pas forcément une opposition entre les deux, il y a beaucoup de liens, j'insisterai sur les liens et les convergences possibles, mais le monde réel dans lequel je me retrouve auprès de François Mitterrand à 34 ans, conseiller diplomatique, c'est encore le monde de la guerre froide, c'est la fin de la guerre froide, on n'est pas au début, mais c'est quand même encore la guerre froide, c'est l'Union soviétique de Brezhnev en 80, il y aura Brezhnev, il y aura Andropov, il y aura encore 2-3 dirigeants avant qu'on en arrive à Gorbatchev, c'est le monde du rapport de force et les esprits les plus aiguisés à l'époque étudient les rapports de force militaires, technologiques, économiques, stratégiques, la dissuasion nucléaire avec des discussions sans fin, sur quelle est la vraie nature de la dissuasion, il y a plusieurs écoles à l'intérieur de la dissuasion, donc c'est ça la réalité, en 80, l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan qui va contribuer à sa perte finale, mais c'est ça la situation. Bon, l'Europe à l'époque est complètement en panne, elle est paralysée par les exigences de Mme Thatcher qui veut que la contribution britannique soit exactement compensée, elle dit « I want my money back », c'est son raisonnement principal, partagé par d'autres plus tard, mais en tout cas, il n'y a aucun accord européen possible sur quoi que ce soit. On est d'ailleurs dans une Europe à l'époque à 10, où c'est normalement plus facile de trouver un compromis, mais c'est même pas le cas. Donc voilà le monde. Il y a d'ailleurs à l'époque en Europe une grosse bataille sur la sécurité en Europe, puisque la diffusion nucléaire, c'est à la fois des missiles intercontinentaux qui menacent le pays de l'adversaire principal, mais c'est aussi des missiles à moyenne portée ou à courte portée. Il y a tout un grand débat dans l'Europe de l'époque, j'y reviendrai après, sur le fait que les soviétiques ont installé en Europe de l'Est des missiles nouveaux à moyenne portée, les SS-20, qui ne peuvent toucher que l'Allemagne, en fait. Et donc il y a une discussion de l'autre côté, à l'intérieur de l'Alliance Atlantique qui gère la sécurité en Europe depuis 1949 à la demande des Européens. Ce n'est pas une preuve d'impérialisme américain, ça a vraiment été demandé avec supplication par les Européens depuis 1949. Et il y a une discussion sur le fait de savoir s'il faut mettre ou non en face les seuls missiles disponibles existants, c'est-à-dire des missiles américains Pershing. C'est la bataille des Euro-missiles qui a commencé en 1979. D'autre part, dans ce monde-là dont je vous parle, il y a un blocage complet au Proche-Orient. Ça, ce n'est pas tellement original, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de perspective particulière à ce moment-là au Proche-Orient ou au moins, je parle plutôt Proche-Orient. Donc c'est la situation des années 80 qui va évoluer d'abord en ce qui concerne la sécurité en Europe puis en ce qui concerne le concept de la dissuasion. Et sur la sécurité en Europe, c'est une de mes premières confrontations, moi tout jeune conseiller, avec le mode de raisonnement du président Mitterrand. François Mitterrand était très marqué par les grands auteurs sur le droit international et les espérances des années 20 et 30, mais il avait connu aussi l'effondrement total de la France en 1940, dont toute la suite a découlé. Et donc, il était partagé, en fait. Il était prêt à parler dans des discours de sécurité collective, mais en pratique, il n'y croyait pas encore. Il voyait ça comme un objectif. Ce qui fait que quand il faut prendre une grande position sur l'affaire des euromissiles, il n'avoque pas les grands principes ni du droit international, même si ça l'habite, lui, ni de la sécurité collective, et il arrive à un raisonnement très classique que la sécurité découle de l'équilibre des forces, l'équilibre de la dissuasion. Pour le moment, encore maintenant, c'est peut-être dommage, il faut avoir une autre perspective. Il n'empêche que quand il faut prendre une décision à chaud, c'est ça le problème des responsables, c'est qu'il ne peut pas parler sans fin. À un moment donné, il doit décider, prendre une position. Et la position qu'il prend, elle est exprimée au Bundestag, à Bonn, à l'époque. Il avait été invité par Helmut Schmidt, mais entre-temps, il y avait un renversement d'alliance à Bonn, donc c'est Helmut Kohl qui l'accueille. Et François Mitéan fait un discours en disant c'est l'équilibre des forces, en attendant mieux, qui va fonder notre sécurité. Donc, soit l'Union soviétique retire ses SS-20, soit il faut accepter qu'il y ait des missiles comparables en face qui rétablissent la dissuasion. Alors que dans toute l'Europe de l'époque, y compris aux Pays-Bas, bien sûr, où nous sommes là, mais dans tout le reste de l'Europe, disons, toute la gauche, toute la jeunesse, tous les mouvements pacifistes disaient non, il ne faut pas provoquer l'Union soviétique. C'est l'Union soviétique qui avait mis les SS-20, pas les autres, mais la réaction dominante, un mélange d'idéalisme et de trouille, on va dire, c'était il ne faut pas les provoquer. La première provocation, c'était les SS-20. C'est pour ça que Helmut Schmidt, chancelier social-démocrate allemand, qui n'aimait pas Mitterrand, parce que lui, il était l'ami de Giscard, il était très déçu que Giscard n'ait pas été réélu, il avait quand même invité Mitterrand pour faire une sorte de leçon de pédagogie de réalisme. Donc, François Mitterrand dit ça et la bataille va durer encore toute l'année 83 jusqu'à ce que le Bundestag finisse par décider que oui, quand même, puisque les soviétiques ne retirent pas les SS-20, il faut mettre les Pershings en face. C'est peut-être dommage, c'est peut-être regrettable, mais on est obligé de passer par cette étape. Alors, plusieurs années après, ils seront d'ailleurs retirés, les uns et les autres. Et je vous parle du cheminement pour que vous mettiez dans la tête de décideurs. Il y a d'ailleurs, à propos de ce discours, il y a une phrase qui est très très célèbre que vous avez peut-être entendue, c'est une phrase de Mitterrand disant « Les missiles sont à l'Est et les pacifistes sont à l'Ouest ». C'est une jolie formule qui venait d'ailleurs de mon adjoint de l'époque, un garçon que j'ai plaisir à citer ici, qui est décédé malheureusement très jeune, Jean-Michel Gaillard, mais c'est pas dans le discours du Bundestag. Il y a plein d'erreurs comme ça, comme quand on parle du discours de Mitterrand à Cancun, alors qu'il n'y a jamais eu de discours à Cancun, bon, il y a plein de choses comme ça. Et c'était un discours fait en Belgique, l'occasion, au Palais Royal, l'occasion d'une visite d'État en Belgique. Mais c'est la même idée sur le déséquilibre. Donc sur ce point précis, quelle que soit la formation des très bons maîtres de François Mitterrand, jeune étudiant en droit, il avait dit finalement c'est l'équilibre des forces qui garantit notre sécurité. Quand il aborde la question du Proche-Orient, il est entouré de gens très idéalistes qui lui disent nous pouvons jouer un rôle, nous pouvons débloquer les choses, alors soit parce qu'ils ont des relations étroites avec des Palestiniens modérés ou des Arabes réalistes ou des Israéliens du camp de la paix, enfin ça dépend des cas, et ça aboutit à un extraordinaire discours de François Mitterrand qui invoque très peu le droit international. Il le pourrait parce qu'au Proche-Orient, on peut faire une liste extraordinaire de toutes les règles internationales qui sont bafouées, violées, inappliquées, les résolutions du Conseil de sécurité qui ne sont jamais appliquées. Il raisonne autrement, lui qui était un ami historique d'Israël, il était arrivé depuis longtemps à la conclusion que les Israéliens seraient un jour obligés de considérer le fait palestinien. Il avait même pensé avant l'élection de Giscard, donc très longtemps avant, il avait même rencontré un fat au Caire, ce qui était assez risqué pour un homme politique d'Europe de l'Ouest à l'époque. Et donc son idée, c'était d'essayer de convaincre les Israéliens de bonne volonté qu'il fallait accepter une discussion, quelque chose, trouver un compromis puisqu'il y avait deux peuples pour une seule terre. Et il fait ce discours à la Knesset en mars 82. Alors Mitterrand improvisait énormément parce qu'il était extrêmement doué, mais les grands discours, il faisait quand même attention au mot de l'amour. Il n'y avait pas de speechwriter à l'époque, à l'Élysée. Chaque conseiller faisait ses propres propositions. Et alors, sur le discours à la Knesset, il s'est dit, il faut quand même faire très attention. Donc, il a écrit un texte et toute la nuit à l'hôtel King David, il a testé son texte soit sur Claude Chesson, plutôt pro-arabe en général, ou sur Jacques Attali, qui n'était pas tout à fait sur la même ligne, mais c'était la même équipe, pour mesurer les mots, les textes. Et c'est comme ça que François Mitterrand, dans le discours à la Knesset de mars 82, arrive à évoquer un État pour les Palestiniens. À la fin d'une longue phrase, avec un point d'interrogation, mais quand même, il est le premier dirigeant occidental qui ose avoir cette idée, dans l'intérêt d'Israël à long terme, dans l'intérêt du Proche-Orient, dans l'intérêt de la coexistence pacifique. Le seul dirigeant qui l'encouragait dans ce sens, c'était le chancelier autrichien de l'époque, Bruno Krajski, qui était un vieux militant juif libéral, très très anti-Likoud, ce que le Likoud d'après, qui disait, il faut y aller, mais le poids de l'Autriche, ce n'était pas la même chose que le poids de la France. Donc, Mitterrand arrive à ça. Mais, dans ce discours que j'ai relu récemment, il n'invoque pas le droit international, il y a une phrase sur les résolutions, mais il sait que ça ne sert à rien, en fait. C'est dommage que ça ne serve à rien, mais il sait qu'à ce moment-là, ce n'est pas en évolution, en évoquant les résolutions du Conseil de sécurité, qui va convaincre, disons, la partie de la Knesset qui hésite. qui a signifié la droite israélienne et qui a permis qu'elle domine Israël après pendant des décennies, il est évidemment tout à fait contre cette position. Il y a un autre très bien exemple de débat dans cette période, c'est le débat, justement, sur la dissuasion. Alors, ça rejoint, si ce n'est le droit international, plus exactement une réflexion morale, moraliste. Bon, la dissuasion s'est imposée après la Deuxième Guerre mondiale, avec un, une espèce d'escalade dans le niveau des armements, bombardiers, missiles à plus ou moins longue portée, plus ou moins précis, plus ou moins guidés, etc. Et puis, en 1983, le président Reagan fait un grand discours en disant qu'on va pouvoir se débarrasser de la dissuasion parce que nous allons mettre en place un système de protection mondiale avec des satellites, des armes au laser qui vont détruire n'importe quel missile à la seconde où ils vont être allumés. Tout ça n'existe pas du tout à l'époque, technologiquement, scientifiquement. Mais Reagan a été convaincu par des ingénieurs, des différentes entreprises américaines que c'était possible. En réalité, ce n'était pas vraiment techniquement possible. Il aurait fallu 50 ans de lancement de missiles pour mettre dans l'espace des armes qui n'existaient même pas. Mais le débat porte sur le concept. Et quand Reagan, le président Reagan lui-même, président des États-Unis, dit nous allons pouvoir abandonner la dissuasion nucléaire qui est immorale et dépassée, ça provoque un gigantesque mouvement, une oncle de choc dans l'ensemble de l'Occident qui est protégé par la dissuasion américaine depuis le lendemain de la guerre. Puis un débat juridique, théorique, philosophique, moral, etc. Les évêques américains sont pour ce discours parce qu'ils font partie du courant de pensée qui considère que la dissuasion, c'est mal en soi. Obtenir la sécurité en menaçant les autres d'anéantissement, c'est mal en soi. Tous les experts stratégistes disent que ce n'est pas du tout vrai. Une stratégie, une politique, quelle qu'elle soit, qui permet de garantir la paix, et en effet, ça garantit la paix depuis l'après-guerre, y compris entre l'Union soviétique et les États-Unis, pas entre tous les autres, mais entre les puissances nucléaires, elle ne peut pas être mauvaise si elle garantit la paix. Il y a une différence entre l'intention, le résultat, ce n'est pas la même entrée dans le débat. Donc il y a toute une grande discussion qui relance le mouvement antinucléaire dans une grande partie du monde occidental. Je ne parle pas du débat sur l'énergie nucléaire, c'est encore autre chose. Là, je suis concentré sur les questions de stratégie. et il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut se débarrasser des armes nucléaires pour rendre le monde plus sûr ou est-ce qu'il faut faire un monde tellement sûr qu'on n'aura plus besoin de la diffusion nucléaire. Ce n'est pas du tout le même raisonnement, en fait. Ce n'est pas du tout la même approche. Bon, depuis lors, vous voyez bien qu'aucun pays nucléaire n'a abandonné l'arme nucléaire. La prolifération ne s'est pas tellement développée quand on avait fait le traité de non-prolifération qui est fondé sur une inégalité structurelle mais acceptée. Ceux qui ont l'arme nucléaire la gardent et les autres ne l'auront pas mais on s'engage globalement à aller vers le désarmement. A l'époque, il y a 30 ou 40 ans, on craignait qu'il y a en l'an 2000 30 ou 40 puissances nucléaires. Ça n'a pas été le cas. Il y en a quelques d'une en plus mais ce n'est pas le cas. Vous voyez comment un débat purement stratégique, tangente, une approche éventuellement morale ou philosophique mais les décideurs vrais, les chefs d'État, les gouvernements, aucun d'entre eux n'a osé prendre le risque d'abandonner l'arme nucléaire pour le moment. Même ceux qui seraient tout à fait favorables comme le sont les Européens à la réduction du niveau des armements, la réduction du nombre des armes. Donc aucun d'entre eux n'a dit je suis tellement sûr que le monde va être parfaitement pacifique dans 30 ou 40 ans uniquement régi par le droit international et je peux me permettre d'abandonner la dissuasion nucléaire de mon pays. Aucun n'affranchisse pas. Aucun. Alors on peut dire c'est regrettable, on peut avoir un point de vue tout à fait différent philosophique, moral, je ne cherche pas du tout à imposer un point de vue mais je vous raconte ce que j'ai vécu dans cette période. Alors après, nous entrons dans la deuxième période où j'étais au centre de la machine, c'est la période de la fin de l'Union soviétique. La fin de l'Est-Ouest. Alors là, c'est très intéressant parce que justement, si je faisais un sondage, vous allez me dire c'est la chute du mur. La date clé. La chute du mur. Mais quand vous allez en Pologne, les gens vous disent mais ce n'est pas du tout la chute du mur le moment important. Nous avons commencé avant nous en Pologne grâce à Jean-Paul II, grâce à Valéza, etc. Si vous allez en Hongrie, les Hongrois vont dire mais nous on a coupé le rideau de fer plusieurs mois avant. Et d'ailleurs, les Allemands de l'Est pouvaient partir par la Hongrie sans problème. Donc il y a une sorte de surinterprétation du phénomène particulier de l'ouverture du mur. C'est une petite parenthèse dans mon raisonnement mais c'est important vu l'âge que vous avez, le monde dans lequel vous allez vivre, d'avoir en tête que vous vivez dans un monde qui est totalement dominé par l'image, ce qui est émouvant et sympathique mais à certain moment on peut aboutir à des conclusions fausses. J'ai à Sciences Po Paris un séminaire sur la perception des menaces. Je leur montre les images où les gens vont sur le mur de Berlin avec des pioches. En général, même des gens à Sciences Po Paris, c'est quand même pas nul a priori. Ils me disent c'est formidable le courage de ces gens. Vous vous rendez compte ? Ils ont attaqué le mur à coups de pioches. Ils ont renversé le mur à coups de pioches, la chute du mur. Alors après, je leur dis non, c'est des images du lendemain ça parce que le mur a été ouvert par les douaniers de Berlin-Est qui n'avaient plus d'instructions, le pays se décomposait, etc. Donc tout le monde est passé, y compris Mme Merkel qui est sortie à l'Est pendant quelques heures, qui a été manger des gâteaux, qui est rentrée chez elle. Bon, après. Donc je leur dis les gens que vous voyez à travers cette image, à coups de pioches, ils viennent chercher des souvenirs du mur, en fait. Ils viennent de l'Ouest. Ils prennent des petits morceaux de mur qui vont après mettre dans leur bibliothèque. Alors c'est un carambolage qu'on va retrouver sur d'autres aspects de la réflexion stratégique entre l'image qui nous a impressionnés, émues, et le vrai raisonnement stratégique ou la véritable histoire des relations internationales. Dans notre époque contemporaine récente, la vraie date, c'est la fin de l'Union soviétique. C'est donc deux ans après quand les chefs de la Russie, de la Biélorussie, de l'Ukraine, etc. se mettent d'accord pour dire on prend notre indépendance, donc ils disent à Gorbatchev tu t'en vas parce qu'il n'y a plus de président de l'Urs parce qu'il n'y a plus d'Urs, donc tu t'en vas. Et on entre dans une autre époque qui s'appelle le monde global. À la différence près qu'on ne sait pas tellement comment le défiler. Quand on est dans l'histoire de la guerre froide, on sait bien ce qu'est l'Est, ce qu'est l'Ouest et le troisième monde, le tiers monde dans lequel l'Est et l'Ouest se disputent. Le monde global, qu'est-ce que c'est ? Le président Bush, le père, à ne pas confondre avec le fils, avait annoncé nouvel ordre international sous la conduite éclairée des États-Unis qui disait on va s'occuper de la sécurité parce qu'il faut bien que quelqu'un s'en occupe, mais on n'a pas tellement envie et on est un réducteur et on est un il faut bien y aller. Ça, c'est une vision disons américano, on va dire optimiste ou volontaire. Mais il y a une autre idée qui est celle de Fukuyama. Francis Fukuyama, le grand intellectuel américain qui a écrit pas longtemps après ces événements, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire parce que tout le monde est d'accord sur la démocratie, sur le marché. C'est la même chose. Tout le monde est d'accord. Et ça va s'imposer partout. Et il y aura quelques pays récalcitrants mais ils seront obligés de s'adapter. Donc c'est la fin de l'histoire faute de combattants. L'histoire étant entendue comme une longue série de combats. Il n'y a plus de désaccord. C'est la fin de l'histoire. Fukuyama domine les esprits occidentaux, on va dire, dans la décennie 90 qui est celle d'un triomphalisme américain et d'optimisme européen plus ingénu jusqu'à ce que Huntington autre grand penseur des relations internationales aux Etats-Unis lui disent mon pauvre ami tu te trompes complètement. Tous ces gars-là se connaissent depuis Harvard bien sûr. Tu te trompes complètement. On est menacé par un clash des civilisations. Alors épouvante dans l'ensemble du monde bien pensant dans tous les pays, le monde multilatéral en disant comment on peut parler de choses comme ça. D'abord les civilisations on ne sait même pas ce que ça veut dire. Les mêmes qui disent ça disent en même temps qu'il y a plus de conflits dans les civilisations dans la même phrase ils disent ça n'existe pas mais les conflits sont à l'intérieur. Et puis c'est un point de vue tout à fait pessimiste c'est pas possible etc. Dans la décennie 90 l'Occident est plutôt du côté de Fukuyama. A partir de l'affaire du 11 septembre d'une série d'autres événements dans le monde et de l'apparition de plus en plus visible de cette espèce de guerre mondiale au sein de l'islam sunnite l'opinion occidentale est plutôt du côté d'Huntington en précisant qu'Huntington quand on relit bien ses textes n'a jamais souhaité le clash il n'a jamais dit que c'était bien il n'a jamais dit qu'il fallait le favoriser il dit simplement on est menacé par le clash c'est d'ailleurs un débat que j'ai eu plusieurs fois avec le président Chirac notamment une fois on se réjouillait quasiment tous les jours pendant 5 ans et un jour il me dit moi je condamne absolument cette théorie du clash j'ai dit moi je préfère combattre le risque quand même que de combattre la théorie parce qu'il y a des éléments de risque malgré tout il me dit vous ne pouvez pas parler de clash de culture c'est de l'inculture je dis oui je suis d'accord c'est de l'inculture dominante de part et d'autre et c'est beaucoup plus dangereux c'est beaucoup plus répandu c'est beaucoup plus violent donc c'est un débat sans fin qui a marqué cette période mais vous remarquerez que dans les différents courants de pensée sauf Fukuyama les autres ne disent pas ça y est on a atteint le stade où on pourrait vraiment faire respecter le droit international pas simplement voter des lois ou voter des résolutions mais les faire respecter même les plus optimistes dans le courant Fukuyama qui est dominant en Europe dans la tête des gens n'ont pas osé franchir ce pas il y a d'autres gens qui travaillent comme des bénédictins sur le droit international mais bon en fait ce qui me paraît moi dominant dans cette période c'est que au moment même où l'Occident a cru totalement triompher après la fin de l'URSS l'Occident a perdu le monopole je dis bien le monopole le monopole de la puissance de l'influence des valeurs de la définition de ce qui est bien et mal de la définition du droit on est typiquement à un endroit où j'imagine qu'on ne raisonne pas comme ça on ne raisonne pas en termes d'Occident mais on raisonne en termes de communauté mondiale bien sûr mais mon expérience géopolitique à moi c'est pas ça c'est que l'Occident qui a conduit l'histoire du monde pendant 3-4 siècles bien ou mal c'est un autre débat perd le monopole alors c'est pour les historiens qui essaieront de comprendre plus tard pourquoi un petit groupe de pays européens pas du tout unis en rivalité terrible entre eux ont réussi à coloniser les deux tiers du monde et pourquoi les deux tiers du monde se sont laissés colonisés pourquoi comment pas tous d'ailleurs après il faudrait faire des cas particuliers c'est une sorte de mystère historique mais de toute façon on n'est pas dans cette situation c'est d'autres moments il n'y a pas de il n'y a pas de responsabilité qui se transmette de génération en génération on n'est pas dans la Bible et donc c'est un mystère pour l'historien on va dire mais on est dans un on est dans un autre monde par rapport à ça et pour moi donc la question centrale c'est que quel que soit le passé quoi qu'on en pense les occidentaux ont perdu ce monopole certains théoriciens notamment asiatiques vont plus loin et notamment le grand géopoliticien singapourien Kishore Maboubani très influencé par Lee Kuan Yew qui est d'une famille indienne d'origine mais de culture singapourienne en partie chinoise bon il a vraiment une vision globale il dit non l'occident c'est la fin de la parenthèse occidentale pas la fin du monopole la fin de la parenthèse et lui il dit ce phénomène incroyable qu'est la domination européenne puis américaine pendant 2-3 siècles c'est un accident historique stupéfiant mais on est dans autre chose et lui-même on est d'ailleurs à dire maintenant ça va trop vite c'est trop dangereux et du coup je souhaiterais une Europe forte non c'est un autre débat comment est-ce que l'Europe forte pour être forte dans sa tête c'est un autre débat qui est une question qui n'enlève pas des traités ou des moyens ou des procédures mais du mental comme on dit chez les sportifs que veulent les européens dans l'espèce de foire d'empoigne mondiale alors je vais prendre maintenant quelques exemples plus précis pour vous montrer le dilemme des décideurs dans ce contexte là la guerre du goff la première la guerre du goff quand Saddam Hussein envahit le Koweït c'est pas tellement compliqué en fait à traiter parce que même si Saddam Hussein a des raisons il estime qu'il a résisté il a géré la guerre avec l'Iran pendant 8 ans au prix de pertes humaines monstrueuses et qu'il avait ça pour sauver l'Arabie les Émirats etc. et que les autres l'ont pas payé et donc ils n'ont pas tenu les promesses financières donc il dit puisqu'ils m'ont pas payé je vais me servir moi-même donc je mets la main sur le coffre-fort et donc j'annexe le Koweït en gros mais alors pour le coup en droit international c'est inacceptable de quelque façon qu'on prenne le sujet ce qui fait que face à cette première agression premier exemple où un pays membre des Nations Unies en fait disparaître un autre il y a beaucoup d'attaques beaucoup d'agressions mais disparaît donc l'accord se fait très facilement à l'époque entre les dirigeants occidentaux il n'y a même pas de pression américaine c'est un accord spontané y compris Gurbachev parce que Saddam Hussein qui n'avait pas bien compris les changements du monde se dit à l'ancienne l'Union soviétique va me protéger et Gurbachev a d'autres chats à fouetter il n'a pas du tout intérêt à protéger un régime irakien indéfendable donc il se met en place un mécanisme avec l'accord du Conseil de sécurité il n'y a pas de veto il n'y a pas de veto et donc il y a toute une mécanique qui monte en charge militairement pour convaincre Saddam Hussein que s'il ne se retire pas spontanément il sera mis à la porte militairement et ça dure pendant des mois la France fidèle à son rôle disons un peu original en diplomatie passe son temps à dire à Saddam Hussein mais sortez sortez il n'y a aucun problème si vous sortez ça arrête tout il refuse il n'y croit pas etc. donc finalement l'opération a lieu et l'Irak est expulsé expulsé du Koweït à ce moment-là le président Bush George Bush George Herbert Bush celui qui est décédé en décembre dernier il appelle les dirigeants dans le monde entier dont Mitterrand en disant mais qu'est-ce qu'on fait maintenant et Mitterrand lui dit maintenant vous arrêtez parce qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité donc pour une fois c'est pas fréquent la politique des Etats-Unis et nos politiques coïncident avec une résolution du Conseil de sécurité donc avec le droit international donc il faut s'arrêter là si vous allez jusqu'à Bagdad après pour renverser le régime vous perdez tout soutien en droit et en moral et Bush lui dit vous avez tout à fait raison je suis d'accord avec vous c'est d'ailleurs ce que me recommande mon chef d'état-major le général Powell Colin Powell qui sera plus tard secrétaire d'état dans un contexte plus difficile pour lui et donc l'accord se fait les Etats-Unis s'arrêtent certains le reprochent tous ceux qui sont sur la ligne de l'ingérence regrettent cet arrêt mais aller au-delà n'avait pas de légitimité politique en aucune façon donc c'est un cas assez simple il me semble que dans les ingérences disons les actions internationales de l'Occident des 30 dernières années encore que c'est pas que l'Occident puisqu'il y avait l'Union soviétique c'est un cas intéressant parce qu'il n'est pas critiquable en réalité si on le compare aux autres options ça c'est la guerre du coup un cas qui est plus compliqué c'est un cas que j'ai eu à gérer moi en tant que ministre c'est l'affaire du Kosovo l'affaire du Kosovo autant globalement on a très très bien géré la fin de l'Union soviétique la réunification allemande c'est quand même un chef-d'oeuvre collectif ça autant la désintégration de la Yougoslavie a été totalement chaotique personne n'a réussi à gérer la désintégration de la Yougoslavie ni les Yougoslaves ni les Américains ni les Européens ni les Russes ni le Pape ni personne donc le pays éclate en différents morceaux il n'y a plus le génie politique de Tito qui faisait tenir tout ça ensemble et naturellement les Serbes veulent reprendre leur place parce que Tito Croate les avait découpés en morceaux pour qu'ils ne soient pas trop puissants et les Croates eux-mêmes ne sont pas contents du comportement de la minorité des Serbes à toutes les histoires de Yougoslavie par un point sain c'est réglé de façon très réaliste par les Américains en 95 je crois dans une conférence dite de Dayton où les Américains là on n'est pas du tout dans le domaine des principes en domaine de la réalité ils prennent acte de ce qu'ont donné les élections puis les combats et donc là où les Croates dominent ils dominent là où les Serbes dominent ils dominent là où les musulmans bosnac dominent ils dominent c'est une sorte de photographie qui a au moins le mérite d'arrêter les choses mais il y a un point qui n'est pas tranché dans les affaires yougoslavs c'est le Kosovo et ça ressurgit quelques années après c'est le moment c'est le début du moment où je suis ministre qu'est-ce qui se passe il se passe qu'il y a des indépendantistes kosovars ou en tout cas des kosovars qui veulent se rébeller contre la domination des Serbes et des mauvais traitements qui sont partagés entre une île disons de négociations diplomatiques c'est celle de Rugova et un mouvement qui est beaucoup plus violent qui est celui de Tachi donc il y a deux lignes entre les deux et on n'a pas d'obligation internationale mais comme c'est en Europe pas loin comme disait journaux c'est à deux heures d'avion de Paris donc bon c'est un argument juridique qui est absurde mais il y a un sentiment de proximité dans les opinions donc qu'est-ce qu'on fait à l'époque on est quatre ministres allemands italiens anglais français et on reconstitue le groupe de contact qui était une structure diplomatique inventée par Alain Juppé et Klaus Kinkiel au moment de la question de la Bosnie on le réactive pour le Kosovo et on commence à discuter il y a également Albright et le ministre russe russe Igor Ivanov et on se dit il faut il faut aboutir une solution il faut que l'armée serbe ou les milices serbes on sait pas très bien mais en tout cas il faut arrêter les mauvais traitements envers les Kosovars on se sert pas du tout du terme de génocide c'est pas un génocide je crois d'ailleurs qu'en ce qui concerne les génocides il faut être sérieux il faut respecter la définition du grand juriste juge polonais Raphaël Lemkin qui avait inspiré la jurisprudence Nuremberg il faut pas employer le mot à torré à travers sinon il n'a plus de force il faut l'employer quand c'est vraiment vrai après il y a de toute façon il y a toutes sortes d'autres façons de qualifier les horreurs de la guerre ou de la répression donc nous on s'engage pour faire cesser les mauvais traitements les persécutions des Albanais du Kosovo par la Serbis on négocie pendant presque 18 mois 18 mois on négocie avec Milosevic avec Tudjman en fait ceux qui a compté ont de l'influence sur le sujet on essaie de contenir les maximalistes kossovars qui sont toujours tentés par des provocations pour favoriser l'entrée dans la guerre dans la future guerre de ce qu'ils appellent la communauté internationale on essaie de favoriser l'aile modérée réaliste celle de Rugova et on travaille dans le groupe de contact nous obtenons deux résolutions du conseil de sécurité qui condamnent les agissements serbes et un peu on l'a oublié les provocations des kossovars qui font les deux mais aucune des résolutions ne va jusqu'à la formule sacramentelle que connaissent ici les spécialistes en conséquence de quoi tous les moyens doivent être employés pour mettre fin à cette situation ça c'est dans le langage particulier du conseil de sécurité au titre du chapitre 7 de la charte l'autorisation même disons l'incitation à employer la force à condition qu'on trouve des gens capables de s'en charger on n'a pas cette formule on a tout le reste on a les condamnations préparatoires mais il n'y a pas ça et alors malgré c'est un vrai dilemme ça parce que si on est un pur juriste on s'est dit on ne peut pas agir on n'a pas la résolution du conseil de sécurité stricto sensu si on est aux commandes de façon réaliste on s'est dit on ne peut pas laisser continuer cette situation au coeur de l'Europe dans les Balkans il faut vraiment stopper ce qui se passe au Kosovo qui alimente en plus les extrémistes kosovares bon donc à un moment donné comme on négociait depuis 18 mois que notre tentative de négociation avait été approuvée par tous les pays membres de l'Union Européenne tous les pays membres de l'OTAN tous les pays voisins à un moment donné on se dit mon collègue anglais Robin Cook et moi il faut faire une tentative de la dernière chance pour bien montrer aux opinions qu'on a tout tenté que ce n'est pas une façon d'imposer une solution brutale en catimini et on fait une conférence à Rambouillet avec tous les protagonistes qui a presque marché sauf qu'à un moment donné à la grande fureur de Madeleine Albright parce qu'il y avait un petit lobby albanais aux Etats-Unis les Etats-Unis c'est assez amusant il y a un lobby de toutes les nations du monde en fait même toutes petites toujours un lobby quelque part et donc il y a une sorte de petit lobby albanais qui avait l'engagement de la part des Etats-Unis d'une entrée en guerre américaine et au dernier moment ça achope parce que les représentants des Kosovars maximalistes la Lintatsi refusent parce que ça ne va pas assez loin pourquoi ça ne va pas assez loin c'est parce que nous on préconise le groupe de contact l'autonomie substantielle dans la Serbie qui respecte avec la souveraineté serbe mais on ne va pas jusqu'à parler d'indépendance et notamment moi je ne veux pas franchir ce pas parce que je vois très bien ce que ça va entraîner comme précédent si on a imposé l'indépendance du micro-Kosov dans ce contexte alors Rambouillet échoue parce que les Albanais sont maximalistes on fait une deuxième séance et finalement on est obligé de constater que Milosevic aussi absurde qu'avait été Saddam Hussein ne comprend pas que c'est son intérêt même sur le plan des intérêts serbes légitimes d'accepter le compromis et donc à ce moment-là c'est là où il y a des moments où il y a des décisions pénibles à prendre c'est pour ça où le pouvoir c'est différent d'un colloque malgré tout on se dit on a tout employé on a tout essayé c'est plus possible il faut faire céder Milosevic par la force et à ce moment-là on demande à l'OTAN c'est pas l'OTAN qui décide l'OTAN c'est un cadre c'est les mêmes pays dans les deux mais c'est les pays membres du groupe de contact sauf la Russie qui se met en dehors momentanément qui disent à l'OTAN allô on a besoin de vous pour faire ceci cela alors commence une autre bataille puisque la France veut qu'il y ait des frappes militaires significatives sur des casernes sur des voies ferrées sur des choses comme ça mais qu'on ne frappe aucune cible civile aucune ville et notamment pas les ponts de Belgrade sauf qu'à partir du moment où c'est l'OTAN c'est tout le système américain et le système américain c'est de commencer par tout écraser avant d'intervenir éventuellement donc il y a des batailles homériques entre Jacques Chirac mais qui expriment le point de vue de Jospin de moi de tout le gouvernement sur ce point alors il y a des frappes et finalement Milosevic doit céder ce qu'il aurait pu faire au moment de la conférence de Rambouillet dans de bien meilleures conditions pour les services ça s'arrête là donc voyez le choix à un moment donné on dit on n'a pas exactement la résolution du conseil de sécurité mais en conscience c'est encore pire de rien faire vous voyez cette difficulté alors on s'arrête là autonomie substantielle on organise des choses et c'est plusieurs années après qu'un certain de gouvernement européen mais je n'étais plus ministre et moi je n'avais pas accepté ça décide d'accepter l'indépendance du Kosovo qui me paraît moi pas viable pour des raisons économiques variées et mauvais précédentes et d'ailleurs la Russie depuis le troisième mandat de Poutine pas depuis le début parce que pendant deux mandats au début Poutine était plutôt demandeur par rapport à l'Occident et l'Occident l'a méprisé et depuis le troisième mandat les Russes disent vous voyez l'exemple du Kosovo vous avez imposé une indépendance artificielle par la force et donc ils utilisent cette comparaison à propos de toute série d'autres sujets quand on prend l'exemple de l'intervention en Libye l'intervention de Sarkozy Cameron soutenue par les Etats-Unis mais en arrière là je suis partagé parce que dans le contexte de l'époque c'est-à-dire le début des printemps arabes avec les espérances que ça développait dès lors qu'il y avait une révolte à Benghazi que Kadhafi et son fils disaient on va la noyer dans des rivières de sang et on pouvait le croire en fait c'était extrêmement difficile de rien faire et l'ensemble de ceux qui sont en gros droits de l'homiste on va dire auraient trouvé monstrueux et qu'on ne fasse rien donc il y a une action d'ailleurs acceptée par le conseil de sécurité c'est Medvedev à l'époque à la grande fureur de Poutine mais il n'est pas président à ce moment-là donc ils ont une habilitation de l'opération pour le début donc la question est de savoir avec le recul si est-ce qu'il était possible ou non de faire le début de l'opération de frapper les colonnes blindées de Kadhafi et de s'arrêter et de dire maintenant on va négocier on va trouver une solution de compromis vous voyez ça ne se présente jamais en noir et blanc en fait il y a presque en dehors de la guerre du Golfe du début qui est assez simple et décrypter c'est toujours plus compliqué toujours plus compliqué l'autre intervention je crois assez facile à comprendre c'est au Mali à l'époque de François Hollande en France quand les djihadistes organisés donc dans la zone saharienne sahélienne se prépare et manifestement sont capables de mettre la main sur Bamako là il y a une demande du gouvernement de Bamako de tous les pays voisins du Mali de tous les membres du conseil de sécurité il y a un accord de l'union africaine donc même dans le système multilatéral il n'y a pas une seule contestation pas une seule réserve et donc l'intervention a lieu parce que c'est pas que la France soit maniaque des interventions mais le seul pays disponible puisque l'union africaine n'a toujours pas réussi à mettre sur pied sa fameuse force d'intervention qu'elle annonce depuis 15 ou 20 ans mais qui n'est toujours pas opérationnelle vous voyez c'est des cas tout à fait tout à fait différents je pourrais parler de l'affaire du Rwanda qui est l'objet d'une controverse extraordinaire notamment en France de moins en moins ailleurs mais en tout cas en France mais en tout cas il faut rappeler que quand après les accords d'Arusha à l'été 93 qui était l'objectif de l'intervention française empêcher les attaques militaires mais obliger le compromis politique après les accords d'Arusha à l'été 93 il y a eu un vent d'optimisme étonnant avec le recul la France a retiré toutes ses troupes et donc quand il y a eu l'attentat contre l'avion le début du massacre qui tourne au génocide la question n'était pas d'intervenir dans un sens ou l'autre c'était est-ce qu'il fallait revenir ou pas revenir ou pas pour tenter de mener une opération humanitaire et l'accord Baladur-Mitterrand puisqu'on était dans la cohabitation numéro 2 a été on va revenir parce que c'est trop atroce on ne peut pas de rien faire on ne peut pas y aller comme ça donc il faut un accord du conseil de sécurité et alors que les massacres ont commencé à la mi-avril à la mi-avril 94 la France n'a obtenu l'accord du conseil de sécurité que fin juin où évidemment le massacre avait eu lieu mais le genocide avait eu lieu presque entièrement pourquoi ? parce que pour les autres membres du conseil de sécurité c'était pas important c'était un petit pays que personne ne connaît et les Etats-Unis étaient très traumatisés par une opération qui avait eu lieu pas tellement longtemps avant en Somalie où ils avaient perdu énormément de marines il y avait une image par rapport à l'Amérique il y a toujours ce lien de plus en plus fort à double tranchant entre les décisions de politique étrangère et puis la perception au jour le jour par l'opinion donc finalement il y a eu une opération dite turquoise qui est encore très controversée plus en France qu'ailleurs d'ailleurs et qui était une opération qui a eu lieu en effet très tard mais parce qu'il n'y avait pas eu le mandat du conseil de sécurité avant c'est pour ça que j'insistais sur les autres cas d'intervention où il y a eu un accord du conseil de sécurité ce qui ne veut pas dire que ça règle tout il y a des interventions avec mandat du conseil de sécurité qui ne marchent pas qui sont critiquables aussi mais ici c'est normal qu'on cherche le lien avec ce principe de droit international mais dans la période les points sur lesquels je voudrais vous inciter à réfléchir il y en a encore d'autres premier exemple est-ce que l'Occident qui n'est plus qui n'a plus le monopole a encore le pouvoir d'émettre des lois universelles alors vous allez me dire que ce n'est pas l'Occident c'est la communauté internationale dans certains cas c'est vrai mais quand l'Occident estime qu'il a une compétence universelle comme l'ont fait certains pays d'Europe comme la Belgique à un moment donné par exemple pour juger tout le monde y compris des gens qui ne sont pas belges qui n'ont aucun rapport avec le pays c'est une forme d'universalisme un peu prétentieux on peut dire c'est merveilleux parce qu'au moins le droit va progresser mais c'est à double tranchant quand même ce n'est pas totalement différent cette démarche de celle des Etats-Unis qui estime qu'ils ont le droit d'adopter des lois extraterritoriales pour sanctionner pour punir donc la démarche intellectuelle les lois américaines qui permettant de sanctionner des entreprises dans le monde entier y compris en ce moment celles qui voulaient quand même appliquer l'accord sur l'Iran tant que les Iraniens l'appliquaient tout le système américain se met en marche pour rendre ça impossible donc c'est pas tellement différent mentalement de l'idée que nous avons à faire propager nos valeurs fondamentales dans les deux cas c'est une forme de prosélytisme universaliste mais qui a un bon côté et un mauvais côté ça mérite je crois réflexion compte tenu de là où vous êtes en politique étrangère pour la France mais pour les autres aussi dans l'époque où nous vivons il y a plusieurs principes qui s'affrontent des principes très réalistes ou très idéalistes bien tous les jours la question se pose de savoir avec qui on parle avec qui on négocie avec qui on conclut et chaque fois qu'il y a une visite dans un pays d'Europe d'un dirigeant d'un pays qui n'est pas parfaitement démocratique c'est à dire la majorité il y a forcément une partie de l'opinion qui dit mais est-ce que c'est pas honteux de commercer avec tel ou tel pays tel ou tel despote etc alors les réalistes qui ont un peu de culture historique leur disent mais vous vous rappelez pas la deuxième guerre mondiale comment est-ce qu'on est venu à bout d'Hitler Churchill et Roosevelt se sont alliés avec Staline et quand ils se sont alliés avec Staline Staline avait déjà tué plus de gens qu'Hitler et par la suite Mao va tuer plus de gens que Staline et oui mais c'est une autre époque c'est différent on est dans l'époque du droit international etc il y a quand même un débat donc pour tous les gens qui prennent des décisions à la tête des diplomaties ou à la tête des états le fait de savoir à qui on vend telle ou telle chose qui on reçoit qui on invite dans tel ou tel sommet se pose tout le temps tout le temps tous les jours il n'y a pas de réponse entièrement bonne ou entièrement mauvaise donc les réponses réalistes c'est de dire il vaut mieux avoir un contact que pas du tout si on a un contact on aura une petite influence peut-être en faisant ça on arrivera à sortir deux ou trois personnes de prison et peut-être qu'on alimentera un processus interne qui va améliorer la situation dans tel ou tel pays alors il y a une partie de l'opinion qui accepte ce raisonnement d'autre pas les médias sont en général hostiles à ce genre de raisonnement et à d'autres moments on va dire là je suis réaliste mais enfin trop c'est trop il y a toute la question des sanctions j'ai évoqué la politique des sanctions des Etats-Unis c'est un peu une manie chez eux mais il y a aussi une politique européenne des sanctions on pourrait réfléchir longuement sur le pas la légitimité mais l'opportunité l'utilité de l'efficacité des sanctions européennes contre la Russie par exemple mais les Européens en rajoutent moins quand j'étais ministre j'avais fait calculer par mes services j'avais fait recenser toutes les propositions de sanctions présentées par des sénateurs les présidents sont pas obligés de tout suivre ils peuvent mettre leur veto mais si on recensait toutes les propositions des sénateurs à l'époque ils voulaient sanctionner les deux tiers de l'humanité un pays tout seul qui voulait sanctionner les deux tiers de l'humanité donc il y a quelque chose qui est évidemment aberrant bien sûr inefficace sinon la Chine ne se serait jamais développée si tout ça fonctionnait bien vous voyez quand on prend je ne vais pas éterniser avec des exemples puis on a encore un peu de temps pour un échange après mais vous voyez que chaque cas est compliqué quand même plus compliqué qu'on ne le croit et dans toute la période il y a eu tout un débat en tout cas en Europe et en France notamment dans l'opinion sur l'ingérence est-ce que nous avons même si on n'a plus le monopole du pouvoir même si on est contesté sur le plan de nos valeurs est-ce qu'on a gardé ou non le droit de s'ingérer chez les autres le droit de s'ingérer ça veut dire contredire la charte sur le point de la souveraineté mais dans la charte des Nations Unies il y a les deux choses il y a un compromis à l'origine donc est-ce qu'on a le droit de s'ingérer est-ce qu'on a le devoir de s'ingérer et c'est très connecté à l'état des opinions parce que les gouvernements veulent parfois s'ingérer dans un drame dans tel ou tel pays parce que l'opinion publique devant son téléviseur souffre trop il doit avoir des horreurs donc il y a une sorte de déviation de la diplomatie dans les pays démocratiques sous injonction de l'opinion qui est d'intervenir pour faire cesser les souffrances des téléspectateurs c'est une dérive c'est pas l'objectif normalement ça c'est un débat qui n'est pas tranché moi-même j'ai toujours été réticent par rapport à ça tout en acceptant qu'il faille intervenir dans des cas vraiment vitaux où des principes fondamentaux sont en jeu mais j'ai même toujours posé la question qui s'ingère chez qui au nom de quoi pour faire quoi et ça nous renvoie à la question notamment du conseil de sécurité et de l'évaluation des résultats alors finalement dans quel monde est-on maintenant et bien on est dans le monde de Trump le monde de Poutine de Xi Jinping d'Erdogan de Netanyahou de Mohamed Ben Zayed de Mohamed Ben Salman des GAFA américaines des GAFA chinoises des trafiquants de l'émigration clandestine dans toute l'Afrique activité qui rapporte plus d'argent que le trafic de drogue dans le monde de Daesh etc. c'est ça le monde aujourd'hui il ne faut pas tout mettre sur le dos de Trump ce serait trop simple d'abord il ne fait qu'utiliser de façon caricaturale des mécanismes qui existaient avant lui en plus même quand Trump ne sera plus là je ne sais pas si c'est l'an prochain ou dans 5 ans les Etats-Unis ne redeviendront pas les Etats-Unis imaginaires dont on peut avoir la nostalgie de l'époque juste après la guerre ça sera autre chose il ne faut pas non plus s'épuiser en lamentation sur le multilatéralisme qui aurait disparu parce qu'en réalité personne ne l'a jamais complètement appliqué notamment pas les Etats-Unis même Clinton avait le courage de dire quand il y a un problème grave on essaie de le régler avec nos amis avec nos alliés si on n'y arrive pas on agit tout seul et si vous prenez tous les pays qui font des discours sur le multilatéralisme en général il y a toujours un moment donné où ils disent non je ne peux pas je ne peux pas suivre j'ai un intérêt vital qui est différent donc naturellement l'orientation multilatéraliste est la meilleure avancer à travers la coopération internationale c'est plus intelligent naturellement c'est toujours mieux mais ne croyons pas qu'on a vécu dans un monde entièrement multilatéral ce n'est pas vrai et puis je pourrais prendre des exemples de décisions économiques financières technologiques etc la décision de Nixon sur le dollar en 71 est un exemple frappant donc ce n'est pas vrai il n'y a pas cet espèce de monde idyllique donc que ce soit un objectif un objectif oui bien sûr c'est comme la communauté internationale qui est à construire qui n'existe pas encore donc voilà comment je crois qu'il faut regarder ce monde réel et plus vous serez réaliste moins vous serez déstabilisé tous les jours en écoutant la radio ou la télévision quand vous aurez intégré tous ces éléments après vous vous direz ok on a compris qu'est-ce qu'on peut faire quand même je terminerai d'ailleurs là-dessus qu'est-ce qu'on peut faire quand même d'abord je crois je l'ai dit je vous ai donné quelques exemples je pense que la lucidité dans l'analyse est un devoir intellectuel politique tout ce qu'on veut c'est une forme d'honnêteté intellectuelle il faut décrire les choses telles qu'elles sont il faut déconstruire les mots creux qui vont perdre du temps comme je l'ai dit il y a une minute communauté internationale c'est un objectif il y a un système multilatéral qui fait un travail merveilleux pour que les choses aillent mieux mais il n'y a pas de communauté internationale des peuples et comme il n'y aura jamais le président global du peuple global il faut travailler intellectuellement des formes de dépassement des incompatibilités et des convergences après il y a quand même pas mal de choses qui vont dans le bon sens d'abord il y a un travail vous le savez bien ici extraordinaire sur le plan du droit international il y a on va dire des dizaines des centaines de milliers de gens dans le monde en permanence qui créent des liens qui les renforcent qui essaient d'élargir le soutien à ce type de démarche même si elle paraît contredite tous les jours par des actes de force pure donc il y a toute une partie de la population du monde qui avance qui fait des nœuds c'est un travail de bénédictin qu'on aurait dit dans le monde catholique bon ça c'est très important ensuite il y a l'interdépendance économique qui est à double tranchant parce que ça crée des phénomènes de domination dont on veut s'affranchir et en même temps ça crée des solidarités économiques technologiques d'ailleurs la partie de droit international qui est la plus appliquée c'est le droit international des affaires des affaires tout ce qui fait fonctionner les contrats tout ce qui fait fonctionner l'économie globale de marché ce qui est une très bonne chose même si elle est trop financiarisée trop dérégulée il y a quand même des règles qui s'appliquent et quand un pays ne joue pas complètement le jeu comme c'est le cas de la Chine dans l'OMC ça se voit ça entraîne des réactions des protestations donc là il y a une forme d'interdépendance à partir de laquelle pourront se redévelopper des vrais concepts de convergence qui sont intéressants ensuite je citerai l'aspiration des peuples je n'oserais pas dire aujourd'hui que les peuples dans le monde aspirent à vivre dans des démocraties à l'occidentale puisque malheureusement les démocraties modernes donnent des signes extraordinaires d'essoufflement d'épuisement et puis elles sont la démocratie représentative classique est contestée en permanence par la demande de démocratie directe instantanée ce qui est à la fois séduisant et terrifiant parce que c'est la perspective de la dictature de tous sur chacun si toutes les décisions se prennent absolument tous les matins avec un engin comme ça et tous les jours on vous demande si vous êtes oui ou non pour le rétablissement de la peine de mort ou l'abandon des impôts et le triplement des budgets des hôpitaux enfin vous imaginez ce que peut donner la décision collective de tous sur chacun donc il y a un enjeu entre les deux qui est comment les démocraties classiques vont se régénérer seraient légitimés en étant très participatifs très réactifs très interactifs sans tomber dans la dictature généralisée tout sur chacun donc je mets de côté l'avenir de la démocratie occidentale classique en revanche je pense que absolument partout dans le monde dans n'importe quel régime dans n'importe quel système c'est évident que les gens ne veulent pas être assassinés bien sûr ils ne veulent pas être réprimés ils ne veulent pas être mis en prison sans jugement ils veulent pouvoir mener des vies personnelles familiales normales donc le respect des droits à mon avis c'est inarrêtable ça 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 crée un lien extrêmement puissant partout et je citerai quand même aussi la dimension écologique parce qu'autant il apparaît quand vous relisez la charte des Nations Unies notamment le préambule qui est un texte magnifique magnifique évidemment il commence en disant nous les peuples des Nations Unies c'est pas les peuples c'est les trois directeurs juridiques des trois pays principaux qui ont écrit la charte mais le texte est superbe et si vous ne l'avez pas relu relisez-le le préambule est magnifique mais c'est fondé sur les fameuses valeurs occidentales universelles très bien c'est pas moi qui vais être contre mais je pense que ce qui va monter dans les temps qui viennent et ça va s'accélérer maintenant c'est un sentiment d'interdépendance écologique écologique pas l'avenir de la planète formule qui veut rien dire les planètes n'ont pas besoin de vie pour exister c'est la question de la vie sur la planète à trois quatre générations de distance donc là il peut se créer un lien inattendu nouveau très rapide un peu sous l'effet de la panique mais ça peut se gérer si on sait y répondre par rapport à ça d'interdépendance qui amènera à changer même les termes juridiques je suis convaincu que dans ce qui relèvera du pénal international un jour il y aura les grands crimes écologiques ceux qui mettent en péril la vie des autres je suis convaincu que l'expression d'état voyou que les américains employaient classiquement contre les pays anti-américains on va dire ça deviendra une définition plus générale de pays qui ne jouent pas le jeu par rapport aux règles globales dont on a besoin pour l'avenir de l'humanité il y a plein de ça va entrer dans le domaine du droit et l'idée de Laurent Fabius de faire voter des pactes écologiques en rassemblant tous les textes qui existent et en allant plus loin je trouve que c'est une très bonne idée voilà ce que je voulais vous dire et je terminerai mais vous avez compris l'esprit de mon intervention soyez le plus réaliste possible vous serez moins déçus et vous serez plus efficaces merci Sous-titrage ST' 501